Coucou les cotonettes, donc si vous avez l'impression que je suis dans un lieu différent, c'est normal, j'essaye de tester un nouveau setup parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à me demander de vous enregistrer mes tutos make-up, comment est-ce que je me maquille, etc. Sauf que j'ai pas encore tout le matériel, j'ai pas encore le bon endroit, j'ai pas encore décidé où est-ce que exactement je pourrais faire ça et comment. Et surtout, la chose la plus importante dans un tuto maquillage, il me manque la pièce essentielle, à savoir un miroir, histoire de voir ce que je vous présente en réalité. Mais, voilà, aujourd'hui je fais le premier test pour voir comment est-ce que je m'en sors dans cette nouvelle configuration que j'ai choisie. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de reproduire le maquillage que j'ai fait pour le mariage auquel j'ai assisté il y a quelques semaines et que vous m'avez toutes grandement demandé. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ça et je parle énormément et vous savez que si ça ne dépendait que de moi, les vidéos dureraient une heure, sauf que une heure, c'est juste pas possible. Donc, je vais essayer de faire au plus vite et je vais essayer de vous présenter les produits que j'utilise en même temps pour que vous compreniez. Alors, tout de suite, le gros disclaimer, ceci n'est pas un maquillage de tous les jours, en tout cas pas pour moi, parce que vous le savez, les maquillages de tous les jours, j'aime les choses simples. D'ailleurs, vous pourrez voir bientôt mon maquillage simple de tous les jours pour aller travailler. Ça ne contient absolument pas tous ces produits-ci. Mais, ceci est un maquillage pour quand vous avez vraiment besoin de sleigh, c'est-à-dire que vous allez à une soirée, vous allez à un événement, vous allez je ne sais où, ou alors, simplement si vous aimez le maquillage, c'est chacune son truc. Mais, en tout cas, c'est un maquillage qui est fait pour tenir, pour durer, donc la quantité de produits, le nombre de produits différents que je vais utiliser. Il y en aura une tonne, ok ? Il y en aura une tonne, ok. Alors, on va débuter tout de suite. J'ai essayé de reproduire la coiffure que j'avais, histoire que vous voyez bien le rendu. Malheureusement, c'est pas trop ça, mes cheveux sont pas très coopératifs aujourd'hui, parce qu'ils ont une très 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 sale. Mais, j'avais simplement un chignon avec une raie sur le milieu. A l'arrière, j'avais mis les clip-in de chez The Natural Hair Factory en raide, la texture raide, qu'on va bientôt proposer à la vente également sur le site. Donc, n'hésitez pas à passer, si ça vous intéresse de les acheter. Là, je ne vais pas remettre les clip-in parce que, franchement, j'ai pas trop le temps et que la vidéo, c'est plus une vidéo test qu'autre chose. Mais voilà, la première des choses que je fais, c'est de protéger mes cheveux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde les tutos maquillage sur YouTube, le truc qui me stresse le plus, surtout pour les nanas qui portent des lacewigs, c'est lorsque elles se protègent des cheveux. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre parce que ça ne va pas aller. Voilà, je suis de retour. Donc, je disais, la chose qui me hérisse le plus quand je regarde les tutos, c'est le fait que les filles, des fois, elles ont leurs cheveux au niveau de leur front. Et du coup, quand elles appliquent du produit, du fond de teint ou autre, je suis en mode stress, genre, mais tu vas te mettre le produit dans les cheveux, tu vas te mettre le produit dans les cheveux et ça me stresse. Donc, moi, j'ai vraiment besoin que mes cheveux soient bien attachés, bien plaqués. D'habitude, j'utilise d'ailleurs mon bandeau en satin de chez The Natural Hair Factory, sauf que là, je l'ai mis à la machine et je ne sais pas où je l'ai foutu parce que, bien sûr, j'ai pas plié mon linge, j'ai pas rangé. Voilà, donc on va débuter tout de suite. La première des choses que je fais, c'est que je viens hydrater mon visage. Vous connaissez déjà mes produits. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à regarder ma vidéo sur The Ordinary parce que je ne vais pas citer de nouveau les produits que j'utilise. Mais voilà, j'applique sur mon visage, donc, le premier sérum qui est donc l'acide hyaluronique. Et je viens me saisir du niacinamide. Comme j'ai dit, le niacinamide, c'est pour lutter contre le sébum. Donc, forcément, si vous voulez un maquillage qui tient quand vous avez la peau grasse, etc., vous maximisez le nombre de produits qui peuvent vous aider à combattre le plus longtemps possible le gras. Donc, voilà, 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 le visage, la peau est hydratée. J'ai chaud. En fait, ce nouveau sérum, je ne suis pas sûre que ça aille parce que j'ai la lumière en plein sur ma figure. Et j'ai chaud. J'ai chaud. J'ai chaud, mais surtout, je stresse un peu parce que c'est la première fois que je vais faire ça. Que je vais faire ça. Ouais, c'est la première fois que je vais faire ça, que je vais essayer de vous enregistrer un truc à peu près correct. Alors, la première des choses que je vais faire dans cette étape maquillage, c'est que je vais utiliser donc une poudre, une setting powder. C'est une poudre de finition en réalité, mais c'est une technique que j'ai copiée dans les vidéos de maquillage des youtubeuses maquillage que je regarde. C'est d'appliquer donc la poudre de finition avant le fond de teint. C'est une méthode qui permet d'empêcher la brillance et qui permet de faire tenir bizarrement le fond de teint assez bien. Donc, la poudre que j'utilise, c'est celle-ci. C'est une poudre que j'ai achetée chez MAC il y a un moment déjà parce que c'était la collection de Patrick Star pour MAC. Donc, je la prends avec un pinceau à poudre et je vais l'appliquer un peu partout sur le visage. Donc, en me concentrant sur les endroits où ma peau a tendance à briller, c'est-à-dire la zone T, comme ceci, voilà. C'est la setting powder. Alors, si vous êtes plus foncés que moi, cette poudre-ci, elle n'est pas supposée rester blanche sur la peau, mais il se peut qu'elle vous laisse quand même des petits reflets. Donc, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, la Benay, la poudre de chez Laura Mercier ou autre, enfin, je n'en sais rien. Enfin, utilisez ce que vous avez chez vous et si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous passez directement à votre fond de teint. Donc, comme vous le voyez, mon front est déjà bien matifié. Vous voyez l'effet de la poudre là, c'est ça. Comme ceci. Et ensuite, je vais passer au fond de teint. Alors, le fond de teint que j'utilise... Désolée si je me penche à chaque fois. Mais, ce que je disais, le fond de teint que j'utilise lorsque je vais dans des endroits où il va faire chaud, ou alors lorsqu'il fait chaud, parce que je l'ai testé celui-ci à Douala quand j'étais au Cameroun, et il tient super bien lorsqu'il fait chaud, c'est le fond de teint backstage de chez Dior. C'est cette couleur-ci que j'avais acheté. J'avais acheté la 6.5N. Elle est un peu foncée pour moi, simplement parce que je ne suis pas allée au soleil cette année. Je ne suis pas allée au soleil depuis un bon moment. Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je n'ai pas bougé de la France et que je n'ai pas l'intention de bouger bientôt. Ouais, donc on va faire avec, mais ce n'est pas bien grave. Je ne me focalise pas sur le fait que... Oups. Je fais n'importe quoi, désolée. Je vais regarder par là parce que j'ai un petit moniteur qui va m'aider un petit peu. Et je vais appliquer le fond de teint, l'étaler un peu partout sur le visage. Ne vous inquiétez pas, on va arranger le tout par la suite. Mais bon, voilà. Pour le moment, le but, c'est d'appliquer son fond de teint un peu partout. Donc ce sera plus simple pour moi de vous filmer des tutos maquillage ou en tout cas de vous montrer comment est-ce que je me maquille lorsque bien évidemment j'aurai un miroir posé correctement dans ce setting-là. Mais je n'achèterai aucun miroir tant que je n'aurai pas décidé de comment est-ce que je veux m'installer, comment est-ce que je veux installer cette espèce de mini-studio qui n'est pas un studio. Parce que je n'ai pas la place pour ça, pour installer complètement un studio de filmage, de tournage. Je mets, voilà. Donc en fonction de comment j'aurais choisi de m'installer, je saurais quelle est la taille de miroir idéale que je pourrais me permettre d'acheter. Parce que si ça ne dépendait que moi, je prendrais un miroir super énorme. Mais en fait, ça se trouve, je n'aurai pas la place. Alors quand vous appliquez du fond de teint, surtout lorsque vous avez une teinte comme moi, vous avez le visage plus foncé que le reste du corps là, là. Voilà, vérifiez bien que vous descendez bien avec votre fond de teint pour bien fondre le tout, ok ? Donc n'hésitez pas et surtout le double menton, toutes les parties qu'on oublie souvent, enfin voilà quoi. Donc le pinceau que j'ai utilisé pour ce fond de teint là, c'est un pinceau de chez Kiko, le Face 106, si jamais ça vous intéresse, c'est un pinceau synthétique. Donc voilà, je l'aime bien, je l'ai depuis un bon moment, il fonctionne très bien, voilà. Donc je n'ai pas grand chose, je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour la sélection de pinceaux parce que voilà, moi j'achète tout ce que je bois tant que le pinceau est une forme sympa, voilà quoi. Donc ensuite, vous savez que moi pour me maquiller, pour définir un peu mon maquillage, j'ai besoin que mes sourcils soient refaits. Donc je vais faire mes sourcils, donc j'ai tatoué mes sourcils il y a un petit moment maintenant, ça fait un peu plus d'un an déjà. Je suis très satisfaite du résultat, lorsque je n'ai pas envie de me maquiller, c'est vraiment nickel. Et même lorsque je veux me maquiller, c'est super facile en fait de suivre la ligne qui a été dessinée. Alors là, je l'ai complètement masqué avec le fond de teint, c'est normal, on a dit on faisait un full face beat. Full, 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 donc on applique bien le fond de teint partout, et voilà. Alors là, je regarde dans le moniteur et je me rends compte que je n'ai pas bien étalé le fond de teint. Donc, on n'hésite pas pour bien masquer au niveau des démarcations. Et moi, c'est ça qui me stresse en fait. Quand les filles, quand les gens ont des lace wig ou autre, je me dis autant le faire, parce que comme ça, ça se fond dans la lace. Mais souvent, on a l'impression que les filles, elles appliquent le fond de teint et que le fond de teint, il s'arrête là, parce que leur foulard, il va jusque sur le milieu du front. Enfin, moi, ça me stresse. Moi, j'ai besoin que le fond de teint, il n'y ait pas de ligne de démarcation. Donc, je fond ça bien là dans mes baby hairs, et c'est d'ailleurs... C'est assez perturbant ! Voilà ! Donc, les sourcils sont retracés. Étant donné que c'est un full face bit make-up, bien sûr, je vais venir nettoyer le dessous de mon sourcil et bien entendu, appliquer la partie anti-cerne. Vous le savez, moi, j'ai des poches sous les yeux. Alors, je les ai de manière naturelle. Littéralement, je ne peux rien faire contre. Donc, voilà. Donc, j'utilise comme d'habitude mon fameux Clinique Super Balanced en couleur... Je sais quoi la couleur de ce truc ? Silk Brandy, c'est le 19. Donc, j'utilise ce produit-là parce que je l'aime beaucoup. En réalité, c'est un fond de teint, c'est pas un anti-cerne, mais moi, je l'ai toujours utilisé comme un anti-cerne. Je trouve qu'il est assez épais, assez couvrant. Oh, il est fini ! Pratiquement fini ! Il va falloir en racheter. Non, mais je pense que cette fois-ci, je vais acheter directement un vrai fond, un vrai anti-cerne. Donc, si vous avez des anti-cerne à me recommander, n'hésitez pas. Donc, le pinceau que je prends, c'est un pinceau qui court, c'est un pinceau plat. C'est ce que j'utilise, en fait, pour nettoyer le dessous de mes sourcils. Alors, je vais mettre le miroir comme ça, histoire de pas vous masquer ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, ça, c'est fait ! Alors, ce que je fais maintenant, c'est que j'attrape ma booty blender. Putain, c'est une beauty blender, c'est pas une booty blender. Et je viens blender le tout. Là, je reprends un petit peu de la setting powder et je viens setter le tout. Donc, j'utilise des mouvements de tap... Enfin, je tapote, en fait, la matière sur l'anti-cerne. Le but, quand on a des poches comme ça, sous les yeux, comme nous, c'est de pas étirer la matière. Une fois que vous l'avez posée, vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Je vais en laisser un petit peu parce que, comme je vais utiliser de l'ombre à paupières, j'enlèverai le surplus par la suite lorsque j'aurai fini de travailler les yeux, ok ? Comme palette d'ombre à paupières, ce que je vais utiliser, c'est celle-ci. C'est une palette que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment top pour les personnes qui ont la peau foncée et même pour les personnes qui ont la peau claire. Elle a des couleurs... C'est une Huda Beauty, c'est la Topaz Obsession. Je vais essayer de vous montrer à quoi la palette ressemble. Les couleurs de la palette ressemblent à ceci. Voilà. Et les couleurs que je vais utiliser sont ce marron foncé, ce orange et ce marron pailleté. Je ne sais pas trop comment appeler ça en fait. Voilà. Voilà. Donc la première des choses que je fais, c'est que je prends le marron le plus clair que je viens de déposer avec un pinceau fluffy. C'était une gamme de pinceaux dont je vous avais parlé, que j'avais acheté sur Amazon à l'époque. Je pense que je ne retrouve plus cette marque sur Amazon parce que je voulais en racheter. Mais du coup, j'ai découvert une autre marque que je testerai et je vous dirai s'ils sont bien et vous pourrez les acheter si vous le souhaitez. Ils ne coûtent pas cher du tout. Voilà. Une fois que j'ai déposé cette couleur, je viens prendre la plus foncée, le marron foncé que je vous ai montré. Et je vais prendre un autre pinceau fluffy comme ça. C'est un pinceau de blending, bizarrement, mais je vais prendre la couleur foncée et je vais venir la poser par-dessus. Et je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que je tiens mon pinceau. Je ne tiens pas mon pinceau trop près de la paupière. Ça me permet vraiment de faire des mouvements très légers, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais ça permet vraiment de bien estomper, bien alléger, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, du coup, ça rend l'ombre à paupières un peu plus fumée, un peu plus dispersée, un peu plus dispensée. Enfin, voilà. Moi, je ne suis pas youtubeuse maquillage, donc vraiment faites avec mes termes parce que je ne pourrais pas vous expliquer ça mieux qu'avec les termes que j'emploie actuellement. Et en réalité, voilà. Du coup, ce que je vais faire ensuite, c'est que j'attrape donc un pinceau plat, qui est un pinceau à ombre à paupières comme ceci. En réalité, c'est un pinceau à concealer, mais je le trouve très, 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 très bien. Et je viens donc prendre ma couleur principale, qui est la fameuse couleur marron irisé. Et c'est celle-là qui contient des paillettes. Donc, je fais très attention parce que ça va tomber, du coup, sur le surplus de produits de poudre que j'avais déposé en dessous de l'œil, que j'ai laissé poser. Et ce sera ça qu'il faudra retirer. Donc, cette ombre à paupières de chez Houda, je l'aime beaucoup parce que d'habitude, pour avoir ce rendu-là avec d'autres ombres à paupières, il faut les humidifier. Et celle-ci, jusqu'ici, je n'ai pas eu besoin de l'humidifier. Reprendre le fameux pinceau estompeur, là, le dernier qu'on a utilisé, pas le tout premier. Et je vais venir à nouveau bien fondre le tout, ici. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était un pseudo cas de crise. Parce que dans le cas de crise, normalement, vous ne repassez pas pour fondre les couleurs. Les couleurs, elles restent bien séparées l'une de l'autre. Mais moi, je le fais, j'aime bien. Voilà, quoi. Voilà, voilà. Le look est presque terminé. Je suis trop fière, en fait. J'adore mes looks ombre à paupières parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'ombre à paupières. Et pourtant, ça paraît très travaillé comme ça. J'attrape un petit pinceau plat, là, comme ceci. Et je reprends ma palette de maquillage. Et là, on va passer à la partie la plus délicate. Donc, c'est la partie qui permet de faire un genre, votre maquillage est très, très, très travaillé. Alors qu'en réalité, voilà, quoi. Vous n'avez pas pris tant de temps que ça à le faire. Donc, c'est un petit pinceau plat. Attrapez ce que vous avez. Le but, c'est de venir déposer de la matière en dessous de votre paupière inférieure, au ras du cil, là. Et en fait, je reprends juste le violet foncé, vous savez. Celui qu'on a utilisé pour foncer la paupière. OK. Maintenant, je vais attraper l'eyeliner. L'eyeliner que j'utilise, c'est celui-ci. C'est un petit eyeliner de chez NYX. Je vous mettrai les liens vers les produits que j'utilise. Je vais essayer de faire ça pour vous. C'est un eyeliner, c'est le Vinyl. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il est bien noir, bien foncé. Et il garde un petit peu un côté un peu... Enfin, pas vraiment brillant, mais enfin, ouais, un petit peu, quoi. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est que le pinceau a un poil qui s'est soulevé et qui ne veut pas se baisser. Et qu'à chaque fois, j'oublie de couper. Et c'est au moment où je veux l'utiliser que je me rappelle que, bah, en fait, meuf, il y a un poil qui déconne sur ce pinceau. De ouf, là, il s'est bien levé en plus. On va essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc, le trait d'eyeliner, c'est toujours très ingrat. C'est comme les sourcils. On sait quand on commence, on ne sait pas où on finit et on ne sait surtout pas avec quoi est-ce qu'on finit. Pour le mascara, comme d'habitude, je finis mon Nars Climax. C'est le mascara que j'utilisais en ce moment. Il sera bientôt terminé. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions sur des choses que je devrais tester en termes de mascara. Parce que je vais en racheter. Et j'ai vraiment besoin de quelque chose de bien. Donc, avec un look comme celui que je viens de faire, vous pouvez mettre des faux cils. Si vous aimez ça. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à porter les faux cils. Parce qu'en fait, je fatigue des yeux très très rapidement. Donc, quand j'en mets en milieu de soirée, je commence à me dire, mon dieu, j'ai envie de les arracher, j'ai envie de les arracher, j'ai envie de les arracher. Donc, j'évite la plupart du temps de mettre des faux cils. Ça m'arrive de temps en temps. Putain. Mais, ce n'est pas le truc que j'aime le plus. Oui, j'ai fait une bourde avec mon mascara, comme vous avez pu le constater. Et, je m'en suis mis sur. Et ensuite, donc, le mascara sur. Voilà. Le look des yeux, terminé. Ok ? Terminé. Je vérifie juste que je n'ai pas fait de bêtises. Non, c'est terminé. Maintenant, on peut enlever l'excès. Et on va venir faire le contouring. Parce que oui, c'est un full face beat make-up. Donc, ça, c'est des choses que je ne fais pas dans la vie de tous les jours. Mais, une fois de plus, en termes de maquillage, vous faites absolument ce que vous voulez. Ce que vous aimez. Comme vous aimez. Voilà. Donc, ce que j'utilise ici, c'est le trio. Le fameux trio de chez Fancy Beauty, la Bayeriana. De Match Stix Trio. Et moi, celui que j'avais pris. Est-ce qu'il a un nom particulier ? C'est le Deep 400. En fait, c'est celui qui contient les trois couleurs. Suède, expresso et cinnamon. Donc, j'utilise énormément expresso pour le contouring. J'utilise très, très, très peu suède pour le highlight. Parce que je trouve qu'il est trop froid pour ma peau. Par contre, j'utilise énormément cinnamon pour le highlight. Parce que je trouve qu'il est... C'est un highlight très fin, très discret, très tout ce que vous voulez. Donc, ce stick. En fait, il ne faut pas hésiter à venir le réchauffer sur votre main avant de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que quand il n'est pas réchauffé, je trouve qu'il a tendance à tirer, en fait, la matière. Et du coup, à gâcher un peu votre travail de votre fond de teint, de votre teint. Voilà. Et là, je ressemble à un clown. Mais j'adore cette couleur. Je trouve qu'elle est vraiment bien chaude. Et pour quelqu'un de foncé de peau comme moi, elle est juste parfaite, justement, pour le contouring. Pour redéfinir les cheekbones. Donc, les pommettes. Affiner un peu le nez, si vous voulez. Masquer les mandibules, etc. Donc, voilà. Le maquillage, c'est de la peinture, littéralement. Donc, apprenez à peindre votre visage, si c'est ce que vous aimez. Ok ? Donc, ensuite, j'utilise un pinceau anguleux, là. Angulaire. Vous voyez la tête du pinceau ? Il est un peu tordu. Vous voyez là ? Voilà. C'est un pinceau à angle façon. Donc, j'utilise ça. Et je vais venir, donc, diffuser cette matière un peu partout sur le visage. Histoire de réchauffer un peu le teint. Et moi, de mettre en valeur, en réalité, mes pommettes. C'est pour ça que je mets mon trait de contouring, là. Très bas sur ma pommette. Vous voyez comment ça réchauffe. Par contre, il faut bien l'estomper. Parce que comme c'est une teinte vraiment différente du fond de teint, il ne faut pas qu'il y ait de démarcation entre les deux. Ok ? Entre votre fond de teint et votre contouring. Donc, moi, je ne mets pas des tonnes de produits. Vraiment, vous avez vu. C'est ce stick que j'utilise pour mon contouring. C'est un stick crémeux. Donc, attention si vous avez la peau très grasse. A bien matifier le tout en dessous. Parce que je ne suis pas sûre que... Ça aille forcément à tout le monde. À tous les types de... Comment on dit ça ? Les types de peau. Ouh là 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 là. Ça commence à être long, hein, ce maquillage. Vous voyez pourquoi je ne veux pas enregistrer de tuto make-up ? En fait, ce que je ferai pour les prochains, c'est que je filmerai sans parler. J'ai un poil. Voilà. Voilà. Et surtout, comme je le disais, vous rentrez bien tout ça dans les petits cheveux de devant. Là, vous referez vos baby hair par la suite si besoin. Mais vous mixez bien le tout et vous ne laissez pas ça traîner être... Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir finir... Signir le tout là. Avec une petite poudre... Euh... De finition. Non, pas de finition. Je vais attraper une poudre. En réalité, c'est un... C'est la seconde tout-là de Léminis Foundation fond de teint de chez Iman qui ressemble à ceci. Et je vais venir la prendre comme ça de manière très légère. Et l'appliquer un peu partout. Donc cette poudre va permettre d'unifier un peu le tout. Et ensuite, on va passer au blush. Donc en termes de blush, en ce moment, je n'utilise pas forcément de blush. J'utilise un bronzer. C'est le bronzer de chez Fenty Beauty. C'est le Mokamami. C'est le Sun Stalker. Donc idem. Je le prends de manière très très grossière. On termine donc par le highlight. Et en termes de highlighter, ce que j'utilise, c'est pareil, c'est le stick. Cette fois-ci en couleur Cinnamon. Et ce que je fais en fait simplement, c'est que comme mon make-up est très très chargé, j'en prends en fait sur le doigt comme ceci. Et voici ce que je vais faire littéralement. Je ne sais pas si vous voyez comment j'apporte de la lumière. Voilà. Pour finir le maquillage, je vais passer aux lèvres. Et je vais mettre exactement le même combo que j'ai mis le jour du mariage. Donc c'est ceci. Simplement, c'est Kiko. Un mélange des deux. C'est donc le crayon Creamy Color Comfort Kit Lip en 321. Et le gloss, c'est le Kiko 3D Hydralib Gloss en couleur 02. Donc c'est un beige nude comme ceci. Et un crayon marron comme cela. Ok. 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 Dans le centre des lèvres, histoire d'apporter un peu de nude, je vais mettre le Kiko également. Le 433 qui ressemble à ça. Et en réalité, si vous n'aimez pas les lèvres glossées, vous pouvez littéralement vous arrêter ici. Le truc, c'est que moi, j'adore le gloss en ce moment. Je pense que les Fenty Beauty m'ont réconcilié avec les gloss. Et en plus, j'ai trouvé ces Kiko-là qui ne collent pas trop non plus. Qui sont vraiment pas mal du tout et qui ne coûtent pas cher. Donc en ce moment, je ne suis rien que ça. Je pense que les Fenty Beauty m'ont réconcilié avec le Kiko-là. Voilà. Donc le maquillage est fini. Je reviens tout de suite avec le look final. Donc voilà le look final, les filles. J'espère que le maquillage ou le tutoriel make-up vous aura plu. Donc c'est une première pour moi, comme je vous l'ai dit, dans ce nouveau setup. Je vais essayer de voir si c'est pérenne en tout cas. Si oui, j'aurai enfin un vrai miroir à cet endroit-là. Et je saurais quelle dimension de miroir choisir, etc. Mais dans tous les cas, voilà. Maquillage plutôt assez chargé, assez fourni. N'hésitez pas à le terminer parce que... Ici, je ne l'ai pas utilisé. Mais non, je termine par une brume fixatrice de make-up. C'est la brume de chez Kiko. Non. C'est la brume de chez NYX. Excusez-moi, c'est celle-ci. Voilà. Donc, une fois que le maquillage est terminé, comme je vous l'ai dit, avec un maquillage comme ça, vous pouvez mettre des fossiles si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous mettez simplement beaucoup de couches de mascara. Donc ici, je n'ai pas remis 3 tonnes de couches de mascara. Mais le jour même où j'ai porté ce maquillage, effectivement, que je l'ai fait. Parce que voilà, les cils doivent être allongés, les cils doivent être prolongés, etc. pour être jolis. Le look est plutôt... On va dire... Je ne dirais pas que le look est compliqué à réaliser. Il est plutôt assez facile. Par contre, il faut... Il faut beaucoup estomper. Il faut utiliser beaucoup de produits. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le fait d'utiliser énormément de produits, donc poudre, plus anti-cerne, plus fond de teint, etc., le maquillage ne sera peut-être pas pour vous. Mais en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le reproduire. Et si vous le reproduisez et que vous achetez des produits ou que vous testez un des produits dont j'ai parlé, que je vous ai montré, n'hésitez surtout pas à me taguer sur les réseaux sociaux. Je suis disponible sur Instagram. Plus tant que ça sur Snapchat, mais j'y suis encore un petit peu. ou alors sur la page Facebook du Club des Cotonets. Voilà. Je ne sais pas encore exactement ce que je ferai de cette vidéo. Je ne sais pas si j'en ferai un article sur le club ou pas. Enfin, honnêtement, je ne sais pas. Mais voilà, c'était une demande qui est venue, qui est arrivée de votre part. Et j'ai décidé de la réaliser aujourd'hui et de m'entrer. Donc, j'espère juste que ce ne sera pas trop trop long. Je vais essayer de couper pas mal de choses au montage, parce que là, je regarde et je me rends compte que j'ai enregistré deux vidéos de 20 minutes. Mais bon, voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous, les filles. Et puis, je vous dis rendez-vous sur Instagram, sur Facebook, sur le Club des Cotonets, sur le podcast Cocktail et Confidence. N'hésitez pas à mettre un pouce haut si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, commentez, partagez-la. Et puis, regardez la suite, regardez les autres vidéos. Abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche au niveau de l'abonnement pour activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je poste des vidéos et quand est-ce que vous pourrez les regarder. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à je ne sais pas quand. Salut !